Qu'est-ce que l'Institut national du patrimoine ? Qui forme-t-il ? Et surtout, quelles sont ces actions qui sont visibles par le public, donc à l'extérieur de ses locaux ? A toutes ces questions, nous avons quelqu'un qui va répondre, c'est Gennaro Toscano, qui est directeur des études du département des conservateurs de l'INP, en charge de cette lourde responsabilité auprès de Philippe Barbat, le nouveau directeur. Alors, quels sont les élèves de l'INP ? Alors, la tâche est très difficile parce que vous me posez beaucoup de questions. Donc, la première chose, l'Institut national du patrimoine est à la fois une école d'application parce que nous formons les conservateurs du patrimoine pour l'État, les collectivités territoriales et la ville de Paris, et par ailleurs, est une école supérieure parce que nous formons les restaurateurs du patrimoine, donc avec cinq ans d'études et qui, après, sont amenés à travailler sur les collections publiques. Donc, nous avons deux départements, le département des conservateurs qui est ici au Palais-Royal, rue Vivienne, à la Galerie Colbert, et le département des restaurateurs qui vient d'ouvrir ses portes à Aubervilliers, dans un lieu magique, parce que c'est une ancienne manufacture désaffectée, restaurée, donc c'est un très joli lieu emblématique d'archéologie industrielle. Alors, vous organisez des conférences, des colloques ? Nous organisons beaucoup de conférences et de colloques, notamment, nous avons toute une série de colloques qui sont à la fois ouverts à nos élèves, aux professionnels du patrimoine, mais aussi un plus large public. C'est vrai, nous avons la politique d'avoir des colloques gratuits, donc nous ne demandons pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais d'inscription, parce que nous voulons justement faire partager l'expérience et le savoir-faire de notre maison, de notre institution, à un public beaucoup plus large. Et donc, nous avons une série de conférences qui sont à la fois liées à l'actualité patrimoniale, mais aussi d'histoire, d'histoire de l'art, et aussi avec une dimension internationale, parce que nous avons toujours besoin de nous comparer nos pratiques, l'exercice de nos métiers, à ce que font nos voisins, notamment européens. Parallèlement, nous avons un cycle de conférences que nous organisons en partenariat avec la Biothèque nationale de France et les Arches nationales. Alors, c'est ça qui nous passionne, c'est manuscrit en direct ? Voilà, donc ça s'appelle les trésors du patrimoine écrit, manuscrit et documents d'archives à la loupe, c'est-à-dire, exceptionnellement, ces trésors, parce qu'effectivement, j'aime pas trop le mot chèdèvre, mais nous faisons sortir des dépôts, des archives nationales, soit de Pierre Fitte, soit des francs bourgeois, ou des réserves des manuscrits de la Biothèque nationale de France, les fleurons, les documents qui sont à la fois les plus implémentiques pour l'histoire de France, ou les pièces, même esthétiquement, les plus importantes conservées au département des manuscrits. Donc, ces documents sortent des réserves, sont transférés pendant la conférence à l'INP, et à l'aide d'une caméra, donc, vraiment, le spectateur, donc le public, là aussi, nous avons un public très fidèle d'amateurs, de spécialistes, d'étudiants, peut regarder vraiment à la loupe, et on voit des choses qu'on ne voit même pas à l'ANU, et donc ça, c'est vraiment intéressant, et pour le public, il est très important d'avoir physiquement, parce que, bien sûr, aujourd'hui, avec la numérisation, il suffit d'aller sur Gallica et trouver la plupart de ces textes, bien sûr, sont numérisés parce qu'ils sont les chédèvres de l'histoire de la nation, mais pour le public, c'est très important d'avoir l'original, parce que sinon, on changerait nos métiers, on ferait complètement autre chose. Donc, c'est très important, cette présence, et là aussi, de faire partager, disons, les connaissances d'un conservateur, d'un universitaire, d'un restaurateur, donc montrer aussi la variété, les approches différentes, mais le point central reste l'approche objet. C'est-à-dire que nous considérons les lettres du général de Gaulle ou l'agenda de Proust, c'est d'abord un objet dans sa matérialité, du papier, du cuir, pour la roulure, etc., et donc ça passionne, et puis, petit à petit, nous passons de l'aspect matériel, petit à petit, donc à l'histoire culturelle, à l'histoire, tout simplement, autour du document ou du manuscrit, et ça, effectivement, ça passionne le public. Alors, vous avez cité le général de Gaulle, c'est vrai qu'on s'attendrait plutôt à des manuscrits anciens, de type carolingien ou du Moyen-Âge, et en fait, vous allez jusqu'à l'art contemporain. Voilà, exactement, ou à l'art contemporain, plutôt à la littérature contemporaine. Et aussi, on a aussi parfois des manuscrits d'auteurs contemporains qui sont dessinés, peints, etc. Mais nous avons, nous sommes trois, donc le directeur des collections des archives nationales, qui est Emmanuel Rousseau, Isabelle Levin de Chermont, qui est la directrice du département des manuscrits, et moi-même, donc nous faisons des réunions, et nous établissons, grosso modo, une iconologie, ça peut aller vraiment du manuscrit le plus ancien carolingien, mais aussi aux tablettes en cire de Saint-Louis. On est très sensible à l'actualité patrimoniale. Cette année, il y a eu la grande collecte, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, donc la première séance, c'était justement consacrée à la grande collecte, et là, vous aviez des objets, des photos, ça allait du métal au papier, donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce que le problème du conservateur, c'est aussi de conserver, pour transmettre cet héritage, et l'héritage, je ne sais pas du tout comment le papier écrit, mais c'est peut-être aussi une boîte, une photo, un miroir, ou une mèche de cheveux. Alors, on vous a vu cette année sur des lieux où on ne vous attendait pas, vous êtes plutôt un lieu de formation, et vous organisez aussi des expositions. Alors, pourquoi l'INP est-elle liée à cette exposition, qui arrive en ce moment, donc, à Amiens ? Parce que l'INP forme les conservateurs du patrimoine, donc les conservateurs sont quand même, parmi les missions, c'est la vulgarisation, la diffusion culturelle, et la diffusion culturelle, évidemment, est très strictement liée aux expositions, donc les expositions font partie du métier, elle est l'une des facettes du métier de conservateur, donc avec un groupe d'élèves et d'anciennes élèves. Donc, nous avons monté, de A à Z, une exposition, d'abord au musée d'Evreux, donc sur une collection particulière de paysages qui appartient à Michael Perth, qui est le fils de Otto Perth, l'un des plus grands historiens de l'art du XXe siècle. Une magnifique collection de paysages qui va du Berrobert à Corot, avec des très beaux granets, Michelon, Corot, etc. Et après l'étape à Évreux, l'exposition sera présentée au musée du Picard d'Amiens, parce qu'il faut dire qu'entre-temps, ces anciennes élèves sont devenues conservateurs, responsables de collections, donc le choix d'Évreux et d'Amiens est simplement lié au fait que ces deux... Les anciens élèves sont devenus désormais acteurs, etc. Et donc c'est très important parce que, comme ça, c'est une pratique, donc ils apprennent le métier de commissaire d'exposition, c'est une spécificité quand on dirige un établissement culturel comme un musée, et cette année, avec un autre groupe, cette fois-ci vraiment d'élèves en formation, quatre, en particulier, ces quatre élèves collaborent avec le directeur du musée Fabre de Montpellier, avec Michel Hilaire, moi-même, Nathalie Bolle et Nicolas Spinoza. Donc nous organisons une grande rétrospective sur la peinture napolitaine du XVIIe siècle, donc la peinture baroque, du naturalisme caravagesque jusqu'à l'exploit du baroque de Luca Giordano, avec plus de 100 tableaux exceptionnels. Ça montre aussi... On a vraiment puisé d'abord dans les collections nationales, et on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une présence importante, de cette peinture dans les collections nationales, et puis des prêts exceptionnels des musées d'Italie, des Etats-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre, et là aussi, les élèves ont rédigé des notices, des essais dans le catalogue, donc vraiment, ils participent en première personne à ces élaborations d'expositions. Eh bien, merci de toutes ces informations. Alors, je rappelle que l'actualité est très riche. Manuscrits en direct, nous en avons parlé tout à l'heure, le 3 mars, François 1er et Henri VIII, le 10 mars, les mérites comparés du saké, le 31 mars, les carnets de prison d'Henri de l'Ecluse. On parlait colloques, puisque l'INP organise aussi des colloques, deux, non, trois, non, deux en avril, ce qu'exposer veut dire du 9 au 10 avril, le conservateur et la recherche le 22 avril, tout ceci a lieu aux deux rues Vivienne dans le deuxième, et puis l'exposition qu'il ne faut pas manquer, qui vient de s'ouvrir, sur la route d'Italie. Elle est au musée de Picardie à Amiens du 14 février au 31 mai. Merci.